Les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Paracou se sont réunis du dimanche 9 au lundi 10 janvier pour le pèlerinage diocésain au pied de Notre-Dame de Kominguea, Reine des Familles. Cette rencontre a été ouverte par la bénédiction des pèlerins et le lancement de la possession faite par le recteur du sanctuaire marial. Cet envoi en mission devant l'église de Kominguea a permis aux pèlerins de se mettre en marche dans la joie et les champs pour une destination commune, le sanctuaire marial Notre-Dame de Kominguea, Reine des Familles. A la suite de cette possession, les pèlerins ont confié leur pèlerinage à la Vierge Marie par la récitation du chapelet. Différentes messes en nago, français, bariba et aussi celles des personnes malades. Pour mettre un terme à cette journée du 9 et rentrer dans la fête mariale du 10 janvier, adoration et confession ont été faites. Fin des tours d'adoration, les fidèles chrétiens sont tout-huit pour le développement du thème pour une église synodale, communion, participation et mission assurée par le père Roland Ocry qui nous invite à la suite du pape François à marcher ensemble dans l'écoute du peuple de Dieu, des pasteurs et du pasteur de Rome. Après cette communication, a suivi celle du directeur du centre UNIV qui a échangé avec les participants sur la thématique du projet diocèse Sampalu. Il a donc exhorté tout le monde à opter pour une alimentation saine et aussi pour l'utilisation des plantes médicinales appelées les douze apôtres. Fin des discussions, les pèlerins se sont tournés vers le Seigneur pour la célébration de l'Eucharistie présidée par Mgr Pascal Mkwe. Une célébration qui a connu l'ordination diaconale de trois jeunes de la Congrégation des Oblats de Saint-François-de-Salle à Savoie, André Biola Fiamora, Jean-Marc Espédie-Alabodé et Emmanuel Fabrice Gagné. L'omélie de cette célébration a été prononcée par le père Bernard Toha, supérieur des Oblats de Saint-François-de-Salle. L'Église nous propose de faire mémoire de Sainte Léonie Avia, qui est-elle, co-fondatrice avec le bienheureux père Louis Brisson de la Congrégation des Oblats de Saint-François-de-Salle. Plus d'un se pose septement la question de savoir qui sont les Oblats de Saint-François-de-Salle. On retiendra que ces religieux doivent être des pasteurs à corps vaillants, polyvalents, bons à tout faire, un peu du gentou-château. C'est en allant à la découverte de Saint-François-de-Salle lui-même qu'on pourra mieux appréhender l'essence de l'identité des Oblats et bien sûr de toute la famille salésienne, parce que dans notre archi diocèse, ce n'est pas seulement les Oblats de Saint-François-de-Salle qui puissent dans la spiritualité salésienne, mais une très grande famille qui vive de cette spiritualité de Saint-François-de-Salle. Je voudrais citer les Pères salésiennes de Don Bosco, les Sœurs salésiennes et missionnaires de Marie Immaculée, les Sœurs salésiennes de la Visitation, les prêtres de Saint-François-de-Salle, bien-aimés frères ambrés, Jean-Marc, Fabrice et Manuel. Le ministère diaconal que vous embrassez aujourd'hui ne sera pas toujours facile. Tant de difficultés se présenteront sur le parcours. Elles ne doivent pas vous décourager. Rappelez-vous que le Seigneur est capable de transformer l'eau en vin. Vos actions les plus simples, les difficultés les plus insurmontables deviennent fréquentes lorsqu'elles sont vécues dans la foi. Une foi confiante en la puissance de Dieu et dans la docilité à la parole que vous inspirera l'Esprit du Seigneur. « Faites tout ce qu'elle vous dira, qu'il vous souvienne, que Marie se tient toujours à nos côtés et sans rien enlever aux exigences, parfois incompréhensibles de Dieu, elle nous encourage matériellement à marcher dans la foi et l'obéissance. » Cette célébration a pris fin par les mots de remerciement du recteur du sanctuaire marial et aussi de Mgr Pascal Nkwe, archevêque de Paracour. Mgr ne finit pas ses propos sans inviter les enfants et les jeunes à répondre à l'appel de Dieu. « C'est vrai, il y a des prêtres diocésains, mais il y a aussi des prêtres religieux, tous pour la même Église, l'Église universelle. Nous sommes là pour nous entraîner. Et dans cette entraînée, le plus important pour nous, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Il faut qu'à travers nous, que ce soit les prêtres diocésains, les prêtres consacrés, à travers notre ministère, notre apostolat, qu'on revoit Jésus sur terre. « Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » « Allez dans la paix du Christ. » « Au revoir, au revoir, au revoir. »